bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode je crois que c'est le 14e si je me trompe pas 14e épisode concernant la construction de du petit réseau à l'échelle à 4 à l'échelle h0 mais au format 4 pardon écoutez j'aurais dû patienter au final une semaine pour que le papier mâché sèche complètement mais vous pouvez voir quand c'est sec c'est extrêmement rigide ça a l'air de s'être comporté plutôt pas mal on dirait en tous les cas alors je vous avais parlé des quelques défauts qui sont visibles les deux principaux défauts qu'on peut observer du papier mâché c'est que lorsqu'il est il est installé sur une épaisseur un petit peu importante il a tendance à craqueler et là on le voit voyez par endroits ici ici là on le voit sous le pont un petit peu voyez ici donc c'est vrai qu'il a tendance à craqueler et légèrement à se rétracter alors c'est quand même assez limité puisque vous voyez par exemple ici la rétractation ne pose pas de souci ça comble bien les traverses on verra ce que ça va donner là j'ai pris un petit risque mais une fois patiné une fois sablé je pense qu'on devrait avoir un résultat qui n'est pas trop mal on verra c'est pareil la maison troglodyte vous voyez je trouve qu'elle prend bien sa place ici pareil alors peut-être un petit peu de jour ici là mais ça va être comblé vous voyez même en bas on peut le voir ici un petit peu de jour alors pas forcément partout là ça se voit pas là ça se voit pas mais ici je pense que c'est un peu visible très honnêtement je suis pas inquiet je pense que je vais trouver le bon tempo et surtout réussir à placer tout ça à peu près correctement oui oui je m'inquiète pas vraiment vraiment je devrais y arriver écoutez donc ça c'est c'était pour vous montrer une fois le papier mâché sec d'abord je vais pour commencer le début de cet épisode réaliser une petite bordure en pierre tout autour ici une bordure voilà avec toujours dans la récup c'est une chemise un petit peu cartonné type papier canson si vous avez du papier canson c'est parfait comme j'en avais pas mais écoutez je vais utiliser ça donc on se retrouve de suite je commence à couper quelques languettes et quelques pavés et on se retrouve de suite pour le pour vous montrer ce que ça donne voilà je vous dis donc à de suite pour la la réalisation de cette bordure en pierre alors on se retrouve pour la confection de ces bordures en pierre tout autour du pont secteur j'ai coupé une languette de carton tracé une ligne médiane qui sera la ligne de pli et là bon voilà l'empirage va être relativement irrégulier je fais ça à main levée que ça soit à peu près identique mais voilà c'est sont des pierres donc faisait pas un travail d'artiste à l'époque fallait juste que ce soit pratique pour délimiter le pont secteur donc on va découper ces ces petites pierres là voilà je vais vous expliquer sur le principe ce que je souhaite faire donc tout autour alors des pierres qu'il va falloir évidemment recouper un petit peu vous comprendrez pourquoi dans la partie en courbe ça sera très très ça sera évident ici ça se verra peut-être un peu moins ici je verrai comment je vais m'adapter vous venez d'apercevoir mister qui qui veut assister avec moi à la confection de ces pierres voilà donc on continue encore un peu donc ici voilà on continue on continue voilà voilà déjà je pense qu'on en a un petit stock vous allez voir je crois que j'ai mon compagnon qui dit rien mais qui attend quelque chose je ne sais pas ça a marché vous voyez je vous dis tout ça c'est le linge que madame va essayer de passer du linge qui sort de la machine à rêver qui reste à repasser mon épouse l'a posé sur la chaise mais cette chaise de là comparé aux autres cette chaise est la seule à être à l'envers parce qu'en général celui vous voyez ici pardon celui que vous voyez ici en général c'est bien s'installer là pendant que je travaille donc on verra je vous garantis pas qu'aujourd'hui il est forcément envie de le faire mais voilà alors on va essayer voilà donc revenons nos moutons vous avez ici un de ces petits éléments c'est pas compliqué hop le guide tracé au crayon servira à me plier la pierre angle droit à peu près et alors là je vous montre alors sur une partie sur une partie droite évidemment ça sera plus simple sur une partie droite je vais les empiler les uns sur les autres à côté des autres pardon ici vous voyez sur la partie arrondie ça va certainement être un petit peu plus ardu mais on va s'y faire quand même par exemple si je pose cette première languette ici qu'est ce que ça va donner bon pourquoi on va voir ce que ça va donner on verra bien on verra bien on verra bien on va voir pour l'instant c'est pas choquant on va voir écoutez on va partir là dessus alors je vais commencer à coller la première bordure sur mon petit carton qui envoie des vertes et des pas mûres avec beaucoup d'épaisseur de colle de peinture ce carton là ça fait des lustres que je l'ai mais écoutez il fait l'affaire encore donc on y va on y va le plus bon je pense que j'aurais dû prendre un petit cure-dent là vous voyez je m'y prends un petit peu comme un imbécile alors pour le premier c'est vraiment pour vous montrer je vais y aller comme ça mais je pense qu'après il va falloir que au moins je prenne soit une pince à épiler ou un cure-dent pour poser une quantité un peu plus raisonnable de colle voilà là c'est pas terrible donc je vais m'équiper un petit peu mieux et je vous dis à de suite pour vous montrer la suite et surtout la partie arrondie la partie droite sera beaucoup plus simple à réaliser donc je vous dis à de suite allez on se retrouve très rapidement après avec ceci qui va m'être utile je pense pour la colle et ceci que j'ai utilisé voyez pour bien plaquer la partie verticale des bordures et la partie horizontale une fois plaqué quelques secondes ça tient beaucoup mieux donc là on va essayer de redécouper cette partie là si je peux donc hop d'abord je plie à peu près la moitié et là on va y aller on va faire une découpe j'espère la plus on va voir ce que ça peut donner alors là je travaille vraiment c'est certainement d'à peu près vous allez me dire mais bon on va voir si c'est si le résultat est cohérent bah vous voyez oui après ça va être noyé dans le décor donc donc ça ça me va finalement ça me va hop on va pouvoir en coller ceci de manière un petit peu plus un petit peu plus facile donc voilà on va découper dans la partie arrondie ici les bordures pour qu'elles épousent qu'elles soient relativement harmonieuses le plus possible mais à ma façon alors oui là je suis en train de coller la deuxième voyez donc je commence par bien plaquer ici et bien plaquer ici et pas attendu assez mais vous voyez ça va on devrait y arriver quand même il faut juste être patient la colle à bois ça sera le mieux parce que ça permet quand même là d'ajuster de prendre le temps d'ajuster la pierre on le ferait à la cyano j'ai peur que ça soit quand même un petit peu plus périlleux donc la deuxième est installée voilà sur le même principe je vais faire l'arrondi on se retrouve après pour voir le résultat je vous dis à de suite voilà on se retrouve rapidement pour vous montrer un petit peu l'avancée des pavés donc ici je sais pas si vous allez le voir j'ai réalisé alors il a fallu faire des découpes pour pouvoir épouser au maximum la forme arrondie j'ai fait la partie la plus difficile ici nous avons deux parties rectilignes ça va être beaucoup plus simple ici l'arrondi étant très limité ça devrait pas poser de problème là la seule difficulté c'est qu'il y aura des découpes ici et là là où se trouvent les voies déjà bon je pense que peut-être que j'aurais dû faire cette cette pose de de bordure avant de poser les voies bon je ferai avec c'est pas grave des erreurs on en fait je pense pas qu'elle soit celle ci pose beaucoup de soucis comme vous le voyez cette bordure en fait vous avez une partie à plat plus la partie verticale ici qui épouse ici après ce sera patiné évidemment repeint certainement parce que cette couleur beige pas forcément très heureuse donc ce sera repas et patiné pour avoir un résultat qui sera le plus j'espère le plus intéressant possible